... ... Il est très content, très fier de nous-mêmes. Ah non, première fois là, c'est... C'est unique, mais ce qui est stupide, c'est que l'arbitre l'expulse. Alors que le jeu a été arrêté, bon, le ballon arrive, il reprend le volet... Il a dit que c'était le plus beau but de sa carrière. Mais c'était un joueur fantastique. C'est limite une pénalité de rugby d'ailleurs. Ouais, non, tranquille, relâché à mon cassette, tranquillement. Bon, je vois que Fabien Galtier est chaud. On attaque tout de suite avec le premier match. Et donc, ce fameux Bordeaux-Monaco. Si on vous avait dit, messieurs, que Monaco sera aussi bien placé après 10 journées, hein, mine de rien, deuxième du championnat. Alors regardez Monaco, c'était à Boulogne-sur-Mer, donc, lors du dernier match, avec d'abord Parc qui dévie la frappe d'Alonso, Cone qui est prêt à contre-pied. Et donc, 1 à 0 pour les monégasques sur le terrain de Boulogne à la 30. Le football, un sport collectif, un engouement généralisé, des millions de dollars brassés ou d'euros brassés par ne sait-on qui. Effectivement, le sport est intéressant. Il crétinise, entre guillemets, comme dirait Barthes, la population. Le sport, le football, est un art presque guerrier. Il y a de la défense, de l'attaque, des stratégies. Effectivement, le sport guerrier est là. Il est omniprésent. Il est devant nos yeux. Et s'il se passe presque un meurtre sur une scène de football, ce serait presque logique. Par exemple, le présentateur est étonné qu'on fait sortir l'équipe d'un entraîneur et que l'entraîneur sourit et soit fair-play. Effectivement, il s'attendrait à une réaction reptilienne, à un reniement par rapport à cet état de fait. Et effectivement, il sourit. Et ça le désarme, le présentateur. Il ne comprend pas. Il est dans l'incompréhension. Effectivement, il est dans l'engouement généralisé. Le système brucanique est fair-play. Effectivement, le matin, en éducation, on s'occupe de l'intellect. Et l'après-midi, on fait des sports. Effectivement, en France, c'est d'une autre façon. On cloisonne. D'une heure à telle heure, c'est une matière. D'une autre heure à une autre heure, c'est une autre matière. On cloisonne. Est-ce vraiment une éducation idéale ? Ou ne peut-on pas faire autre chose ? N'a-t-on rien d'autre à proposer ? Ne veut-on rien d'autre à proposer ? Finalement, le fair-play, est-ce quelque chose à mettre en valeur ? Alors, ici, l'entraîneur de football et son équipe de football doivent sortir du terrain. Et lui, il sourit. Effectivement, il est fair-play. Et ce n'est pas dans notre culture. C'est une culture presque britannique d'être fair-play. Et cela, c'est aussi sportif, car la guerre a aussi ses limites, finalement, dans la stratégie. Le sourire est désarmant. Regardons les top-modèles, les mannequins, les comédiens, les comédiennes. À un moment, ils ne parlent plus. Ils sourient. Le football. Avec Pierre de Coubertin, on a vu les vertus du sport. Et aussi, celui en particulier du football. On joue au football de la même manière sur toute la planète. Les sanctions sont toutes les mêmes. Les ovations sont toutes les mêmes. Effectivement, le football peut avoir des valeurs positives. On peut créer des terrains de sport, des terrains de football, pour que les jeunes s'occupent, pour qu'ils ne tombent pas dans la délinquance, pour qu'ils aient quelque chose à faire, pour qu'ils puissent se réunir, puissent enfin jouer, puissent avoir une action sociale, une action civique. Les vertus positives du football, notamment les vertus civiques, les limites à respecter, à ne pas transgresser, à être sanctionné par l'arbitre, à accepter les sanctions. Effectivement, le football peut aussi avoir des vertus positives en créant des postes d'animateurs pour animer des enfants, pour encadrer des joueurs, pour pouvoir créer des postes d'animation. Là, ce sont les vertus positives du football. Crétiniser le public à l'aide du football, à qui que profite le crime, finalement ? Le football a des vertus débordantes, peut-être, mais aussi des antivertus, de pouvoir, par exemple, ne pas pouvoir canaliser le public par des débordements, des débordements euphoriques, des débordements, voire agressifs. Par exemple, Paris Saint-Germain vient dans un restaurant à Marseille, ils se font agresser, le restaurant se fait casser les vitres. Alors, effectivement, il y a une agression, il y a racisme, le chauvinisme ne connaît plus de limites, finalement. Alors, le jeu, est-ce vraiment un jeu ? Est-ce un jeu qui devient du sérieux ? À partir où le jeu devient du sérieux, il n'y a plus de limites, tout est permis, hélas. Un modèle pour un footballeur, est-ce vraiment un modèle ? C'est-à-dire gagner des milliers d'euros, avoir la légion d'honneur, pour pouvoir être, entre guillemets, un représentant guerrier de sa patrie ? Est-ce vraiment ça, être un modèle ? Est-ce vraiment ce qu'on attend pour nos générations futures de montrer le côté, donc, mercantile, le côté argent ? Je gagne beaucoup d'argent, donc vous faites comme moi, et vous ferez comme moi. C'est un rêve, le rêve américanisé, le monde de l'argent. Pour certains combattants de 14-18, la légion d'honneur donnée aux footballeurs n'est vraiment pas méritée. Pour certains d'entre eux, c'est un peu une offense. On peut quand même le dire ici. Et effectivement, cela, en notre âme et conscience, a nous apporté un certain jugement là-dessus, peut-être. Le football, est-ce vraiment un jeu collectif ? Quand un joueur marque un goal, il demande au public, applaudissez-moi, donnez-moi ce que je demande, c'est-à-dire des ovations, finalement, un joueur n'est-il pas un individualiste ? Pourquoi le jeu collectif n'est-il pas plus mis en valeur ? Pourquoi, lors d'un goal, notamment d'un but, le joueur et son équipe ne demanderait-il pas au public des ovations, mais à un jeu collectif ? Non pas un individu, mais l'équipe, mettre en valeur l'équipe, le jeu collectif. Si le joueur qui a marqué a marqué un but, il ne l'a pas marqué tout seul. Pourquoi ne pas faire sortir tous les autres joueurs du camp, du stade, pour qu'il reste tout seul et qu'il n'a qu'à jouer en toute solitude face aux adversaires de l'autre équipe, finalement ? Et c'est un décès de plus pour les boutons ! Et c'est encore un décès pour les boutons ! Et encore un autre ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'est le vainqueur ! Il n'y a pas de place aux ressources personnelles ! Effectivement, le jeu collectif est quelque chose de spécial. Dans le jeu du football, dans ce dessin animé, les valeurs du vainqueur sont mises en évidence. Celui qui perd n'est pas celui qu'on remarque. celui qui gagne, celui qui gagne, oui, bien qu'il soit méchant, entre guillemets, ou sauvage. Et c'est sa valeur d'être sauvage et d'être violent parce qu'il gagne, finalement. Est-ce une vertu ? Est-ce cela que nous avons à inculquer aux enfants, notamment par l'image télévisée des dessins animés ? En Amazonie, on a donné à des enfants amazoniens des rubis cubes. Des rubis cubes et un jeu en plastique, il faut remettre les dés, les couleurs sur les faces des dés respectifs. Effectivement, ils se regardaient les uns les autres. Et effectivement, lentement, très lentement, ils ont réussi. Mais ils ont réussi tous ensemble. Tandis que vous donnez un rubis cube à un occidental, à un enfant occidental, il s'évertuera à travailler tout seul, être individualiste. Finalement, il aura besoin du monde d'emploi pour pouvoir trouver la solution tout seul, à moins d'être vraiment doué. Par exemple, on a mis dans une pièce un occidental avec une fenêtre très haute. On lui a dit de s'échapper de cette pièce. Il n'a pas réussi. Il a déclaré forfait. On a mis dans cette pièce un chinois. Le chinois a cogité un peu. Il est sorti. Il a demandé aux collègues de rentrer, de lui donner un coup de main. Ils ont fait une pyramide humaine. Le chinois est sorti par la fenêtre. Finalement, le collectif, ça a du bon. De même, un professeur d'histoire donne un devoir à ses élèves. Il dit, comme directive, où ça vaut zéro, où ça vaut vingt. Il n'y a pas de nuances. Il n'y a que des alternatives. Zéro ou vingt. Alors, on met l'élève dans un positionnement spécial. Soit il sera super valorisé et son égo et son moi seront vraiment disproportionnés. Peut-être un futur petit dictateur. tandis que ceux qui ont zéro sont sur le bord du suicide, presque de la déprime. Finalement, c'est non l'insistance sans personne en danger de dire des alternatives, finalement des ultimatums. Le système darwinien de la concurrence le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, a-t-il des vertus finalement pour le bien ? On peut se poser la question. finalement, de valoriser une personne. Est-ce vraiment juste ? Le système des notations, par exemple, dans l'éducation nationale, sont un peu sur ce type. On note, on juge et effectivement, il y a des déboires, il y a des problèmes. Les enfants ne sont pas si encouragés que ça, finalement. alors, quelle éducation ? Quel système à mettre en place ? Car le système est vieux, il ne faut pas se le cacher. Le système est très vieux. 9,95 €. Appelez immédiatement pour recevoir, en plus de la scie double lame, ces cadeaux d'une valeur totale de 39,90 €. Pour toute question, notre service client est accessible de l'année au rendez-vous de 8h à 18h, et le samedi de 8h à 13h, au 0820 210 680. C'était le must dans le shopping. Merci d'être resté en notre compagnie. La publicité, un mot, un mot T sur la publicité. Le temps de cerveau disponible est là, potentiel, il attend, il n'a qu'à attendre, il est insidieux, et effectivement, arrive la publicité. La publicité incontournable qui fait marcher le monde. L'argent, le monde de l'argent, le monde de création du désir. Vous n'avez pas ce désir, vous l'aurez, vous l'aurez imposé, car les publicistes sont super forts, et effectivement, vous achèterez ce qu'ils veulent, pas ce que vous aimeriez ou vos rêves. On s'en fout complètement de vos rêves, semble dire les publicistes. Nous, on veut de l'argent. Retour à Kelsaïde pour d'un seul duré. Dans un instant, deux heures. Les filles. Pour porter tout ce qui est découvre. La vie en prison, c'est 241 points de suivi. C'est rendu compte qu'il n'y avait aucun monde qui pouvait la culpabilité de Charlie Cruz. C'est toute une vie qu'il doit reconstruire maintenant. Tu es responsable de tous ses actes. Tu dois le surveiller. On lui a dit là-dessus que c'est un accident de voiture. Il aurait organisé le meurtre de sa femme, j'en ai. Merci. La différence du spectacle avec la réalité. Le spectacle est dans la lumière. L'acteur ne voit pas le public. Il est dans son jeu. La réalité, c'est le hors cadre. Le hors cadre, c'est la réalité. Ou alors, c'est peut-être aussi du rêve. Pourquoi pas ? Alors, le spectacle, on pourrait vous présenter du documentaire. Par exemple, une émission sur la guerre. Une certaine guerre. Et vous n'auriez pas peur. Effectivement, les images faites sur le vif ne sont pas si composées que ça. Elles sont The First. La première, c'est la bonne. Par contre, on peut vous montrer un film de guerre. Le film de guerre avait des effets spéciaux foudroyants, explosifs, extraordinaires, qui vous font frémir, qui vous tiennent en haleine. Et effectivement, ça, ça peut vous faire peur. Dans un premier cas, c'est du vrai. Le deuxième, c'est du faux. Mais le vrai, en fait, dans le documentaire, ne passe pas pour du vrai. Il passe pour du faux, finalement. Et tandis que dans le spectacle, dans le film, le faux, finalement, le film de guerre, fait peur. Et lui, il passe pour du vrai. alors que c'est du faux. Finalement, nous ne sommes pas si lucides que ça, finalement. Dans le sitcom, les jeunes gens sont beaux, sont jeunes, sont talentueux, sont peu sûrement riches. Effectivement, ce sont des modèles pour nos adolescents occidentaux. Une population oisive qui ne travaille pas, qui n'ont que leur cœur à pouvoir se mettre en écoute. Et effectivement, l'émotion se rapproche de la télévision. La télévision ne cherche pas à faire réfléchir. Elle cherche à avoir des émotions. Et voilà. Transmettre le message, le message de vous tenir en haleine, de vous tenir en audience. Voilà le décryptage tout simplement télévisé.